Les deux équipes actuellement qui sont les mieux en pro des deux sur les dix dernières journées. Qui plus est cette équipe de Grenoble va être énormément revancharde de ce match de Gerland. Au travers de la gorge, on voit les déclarations de leur manager Fabrice Landreau qui parle quasiment que de ce match et donc on sait qu'ils vont nous attendre au coin des Alpes. Un gros match contre un prétendant à la montée qui tourne plutôt pas trop mal pour l'instant. Depuis 5-6 matchs, on s'attend à un gros gros match et à un gros défi. C'est sûr qu'il y a un déplacement compliqué à négocier, après ça reste un match. Je crois que si on y met les ingrédients qu'il faut, si on est sérieux, ça peut bien se passer. Après c'est sûr que si on manque de sérieux, ça risque de piquer à la fin. Ils avancent la pluie à Grenoble ce week-end. On va jouer dans la boue, à l'Est d'Iguerre, un stade historique du rugby avec un public complètement acquis à la cause des chronoboides. Ce sera une toute autre limonade. Je pense que ce sera celui qui sera le plus propre et le plus fort en conquête et qui sera le plus discipliné pour avoir des grandes chances de gagner. Si on gagne à Grenoble, on sait qu'on aura fait un petit écart sur Grenoble, enfin même qu'au CK. Mais on a toujours Albi qui est là, qui a deux pas et ils ont un match à jouer à Mont-de-Marsin, ils sont capables de l'emporter. Donc c'est à double tranchant aussi. Si jamais on ramène une défaite de Grenoble et qu'Albi l'emporte, rien ne sera fait. Et même en cas de victoire du Loup à Grenoble, rien ne sera fait. On sait qu'on aura peut-être éloigné Grenoble de la course à la première place. Donc voilà, ça revient à un enjeu entre Grenoble et nous, mais rien n'est fait par rapport à Albi. Ça n'a jamais plié. Il restera encore 9 journées, ça fait encore beaucoup de points à distribuer. Mais c'est sûr que je pense qu'on assommerait en partie ce championnat parce qu'on prendrait de l'avance sur tout le monde. Et puis surtout, psychologiquement, on montrerait que le Loup est très fort. Après, comme je vous le dis, aujourd'hui, on évalue nos chances à 30% à peine de gagner à Grenoble parce que Grenoble c'est solide, parce que Grenoble c'est fort, parce qu'on a des blessés, parce que ça sera compliqué. Après, si jamais on arrive à faire un exploit à Grenoble, oui, on sera en position fabuleuse pour accéder au top 14. Mais ça ne sera pas fini, on aura d'autres finales à jouer, notamment Albi. Sous-titrage Société Radio-Canada